Bonjour, je suis Jean-Luc Poblador, je suis le responsable du BUT Carrière sociale sur Béziers et mon propos est de vous présenter très rapidement ce que l'on fait au niveau du BUT et quelques renseignements qui peuvent être utiles pour d'éventuels candidats. Je vais m'appuyer sur un diaporama, donc je vais partager mon écran et j'espère que vous pouvez visualiser correctement ce diaporama. Le BUT est installé à Béziers depuis 2018. Il est co-accrédité par l'Université de Montpellier via l'IUT de Béziers et l'Université Paul-Valéry. Ce BUT Carrière sociale peut offrir cinq parcours, donc cinq familles de métiers, mais à Béziers, nous avons deux parcours qui sont proposés, coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux, et puis le parcours ville et territoire durable. Donc, un candidat dont l'objectif est de devenir éducateur spécialisé ne doit pas postuler sur Béziers, car ce parcours n'est pas proposé. Si je commence par CGE 3S, coordination et gestion des établissements sanitaires et sociaux, l'étudiant devra être capable de développer cinq compétences génériques que vous pouvez lister sur ce diaporama. Et ce qui est important à dire, c'est que nous offrons pour ce parcours 28 places, dont 14 en apprentissage. Pour être parfaitement concret, derrière ce parcours, nous avons donc des métiers qui sont ciblés et prenons un exemple, celui de responsable de secteur. Le responsable de secteur peut travailler dans des structures très variées. Son rôle est d'être un intermédiaire, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, un intermédiaire, une courroie de transmission, on pourrait dire, entre les intervenants et les bénéficiaires, bien sûr, de ces services à la personne, et entre la direction, les intervenants, la direction, les bénéficiaires. Donc, derrière ce rôle clé, il y a un certain nombre de missions qui vont être confiées à un responsable de secteur et qui font de lui un véritable cadre intermédiaire, je dirais, de proximité. Donc, ces missions sont variées. Elles sont à la fois sociales et puis purement opérationnelles. Par exemple, la gestion budgétaire ou la gestion de planning qui animent beaucoup les responsables de secteur, ce sont des éléments purement fonctionnels. Nous avons de nombreux partenaires qui sont liés à ce parcours, des partenaires diversifiés. Alors, historiquement, bien sûr, on est en forte relation avec des structures de services à la personne, mais on élargit de plus en plus, notamment au niveau des EHPAD et des services médicaux et sociaux en tout genre. Pour le deuxième parcours, villes et territoires durables, nous avons des étudiants dont l'objectif principal va être l'amélioration du cadre de vie des habitants en œuvrant sur l'aménagement, sur la gestion urbaine. Donc, ils travaillent beaucoup sous forme de projets. Ils peuvent être liés à des collectivités territoriales, des bailleurs, des associations. L'objectif, c'est de former des cadres intermédiaires, bien sûr. Et là aussi, le nombre de places offertes sur ce parcours est de 28. Donc, nous attendons 28 étudiants pour la rentrée prochaine. Pour être plus concret, un exemple de métier derrière ce parcours, c'est, on a sélectionné celui de référent en gestion urbaine de proximité, donc qui peut travailler dans plusieurs types de structures, soit des collectivités, des sociétés mixtes, des bailleurs ou autres, et qui va avoir comme principale mission d'organiser les échanges et les réunions avec les différents acteurs, donc y compris, bien sûr, les usagers et surtout, peut-être, les usagers, d'assurer aussi une veille régulière sur le terrain, de contribuer à proposer et définir des actions. Bref, nous avons affaire à un cadre intermédiaire qui est là pour la réussite des villes et des territoires durables. Ces missions, ce sont les missions qu'on peut retrouver sur des offres d'emploi pour le recrutement de référents en gestion urbaine de proximité. Là aussi, nous avons des partenaires très diversifiés. Vous pouvez repérer des collectivités territoriales, mais aussi des urbanistes, des associations également. Le collectif Namuco en est une, qui accueille nos étudiants en stage, qui interviennent aussi sur la formation, etc. Alors, bien sûr, il nous faut une équipe pédagogique composée, pas seulement d'enseignements universitaires, mais aussi de professionnels. Nous avons, en termes de besoin d'équipement, des choses qui sont assez légères, puisqu'il s'agit essentiellement de bureautique, de logiciels de cartographie. Donc, nous avons des salles qui sont équipées avec des tables amovibles qui permettent de travailler soit en situation standard, soit en situation d'utilisation de l'outil numérique associé. Nos étudiants proviennent de plusieurs types de bacs, bien sûr. Alors, on a l'objectif de 50 % pour les bacs tech. Là, sur la rentrée 2021, on était à 42 %. On a quand même aussi ouvert nos portes à des bacs professionnels. Et puis, il reste un certain nombre d'étudiants issus de bacs généraux. Une caractéristique, c'est qu'il y a peu de DUT de ce type sur la France, notamment en CG3S. Donc, notre recrutement est large et pas uniquement quand on est sur le bassin Bitérois. Forcément, ce type de formation BUT a un lien fort avec la réalité professionnelle à travers, bien sûr, des périodes de stage sur trois ans, donc 24 semaines. C'est important, mais aussi des situations d'apprentissage et d'évaluation qui sont vraiment tournées sur le développement des compétences professionnelles. Il y a un module de projet personnel et professionnel qui permet à l'étudiant de construire progressivement son projet. Et puis, depuis cette rénovation du DUT en BUT, l'étudiant va réaliser un portfolio où il va s'interroger sur comment et à quel niveau il a réussi à développer un certain nombre de compétences. Donc, c'est très important pour lui d'avoir une attitude réflexive sur son parcours. Alors, pour parler un petit peu de la sélection, au niveau de parcours SUP, en 2021, nous avions sur le BUT 429 demandes en CG3S et 311 demandes en VTD. Je vous rappelle, pour 28 places, respectivement, dans chaque parcours. Donc, on prend en compte, bien sûr, les notes de terminale, les fiches à venir. Et puis, il y a collégialement une note qualitative qui est donnée et qui est construite en examinant la description des activités et des centres d'intérêt du candidat, bien sûr, de son projet de professionnalisation. Et puis, les appréciations aussi que l'on peut lire sur les différents bulletins de la part des collègues de terminale. Donc, c'est très important de construire son dossier, bien sûr, en vue de pouvoir postuler sur une formation sélective. Cette formation est accessible en formation initiale, dont une possibilité d'être apprenti, alors essentiellement pour le parcours CGE3S. Et la formation est ouverte aussi en formation continue. Donc, on est lié au SUFCO, on est lié au CFA, NSUP, LR pour cela. Et en général, ce type d'étudiant donne d'excellents résultats. Donc, on en est assez fiers. Nous sommes localisés sur le centre du Gatelin de l'Université Paul-Valéry de Béziers, mais on est juste à 200 mètres de l'IUT, avec qui on a un partenariat très fort. Voilà, je vous remercie pour votre écoute grandement. Je laisse cette diapo pour que vous puissiez éventuellement noter les moyens de nous contacter. N'hésitez pas, on est à votre disposition si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Merci beaucoup. Merci.